Bonjour à tous et à toutes, je suis Pascale Sardin, je suis professeure ici et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Gladys Francis. Cette présentation sera bilingue, en français et en anglais, donc vous pourrez à la suite de la présentation de madame Francis poser des questions soit en français soit en anglais. Donc je vais présenter madame Francis, elle est doyenne et professeure des universités à la Howard University à Washington DC aux Etats-Unis où elle dirige le bureau des affaires académiques et administratives des étudiants de la faculté des arts et des sciences et elle est également responsable du développement de programmes d'études innovants et internationaux pour tous les départements académiques de la COAS, donc la faculté des arts et sciences. Elle se spécialise en études africaines, francophones, culturelles et théoriques. Ses récents travaux interdisciplinaires portent sur l'esthétique des représentations du corps souffrant dans la littérature et les arts visuels. Elle y explore les questions de justice sociale, de résistance, de trauma, de construction identitaire, de genre et de sexualité. Elle a été invitée à travers le monde et donc elle est ici en tant que professeure invitée pendant le mois de novembre et début décembre à Bordeaux-Montaigne. Donc elle est invitée en tant que consultante et chercheuse sur les questions de formation identitaire et de justice sociale liée entre autres au genre, à l'ethnicité et à la classe. Elle a reçu plusieurs prix, notamment un prix d'excellence pour la diversité, l'équité et l'inclusion de la faculté des arts et des sciences. Elle compte une quarantaine d'articles à son actif portant sur ses domaines de spécialisation, ainsi que quatre livres « Amour, sexe, genre et trauma dans la caribe française » paru en 2016 « Odious Caribbean Women, The Palpable Esthetics of Transgression » 2017 « Odyssée créole, Corporer le monde dans la transgression » 2022 et « Fabienne Canor in Translation » 2022 Et aujourd'hui, elle va nous parler de… enfin, sa communication est intitulée « Enseigner et apprendre à travers le prisme de la justice sociale, l'intersectionnalité en contexte pédagogique. » Merci beaucoup. Alors, je n'arrive jamais à présenter Assise. I'm going to go to the other side. Bonjour. Bien, bonjour. Hello, everybody. Je vais faire cette présentation en français et en anglais, comme on vous l'a dit. First, I want to express my… the honour that it's been… to have been awarded this Visiting Professorship at Bordeaux Montaigne University. I'm deeply moved to be able to share space during this Visiting Scholar Programme with such terrific scholars at UBM, as well as many stakeholders in Bordeaux, who do tremendous work around issues that have captivated me, my teaching, my research, my public service, for the past 20 years. I also want to thank the outstanding team of Direction des Relations Internationales that made my journey to Bordeaux as smooth as it could be. Special thanks to their VP, Antoine Hertlet, who is a stunning leader, with whom I've had the pleasure to walk over the past three years around bilatable exchange programmes between UBM and the US. I extend my warm gratitude to the CLIMAS Seminar staff and faculty for making space for us to gather. I am truly humbled and honoured to share space with you all this morning. Today, this seminar may not fit your expectations. Indeed, I never enter space, share space, occupy space with the understanding that I will fold, mould into expectations. If there is one thing that my teaching career in the United States has taught me, is that mainstream expectations can be deceitful. This might sound foolish, dumb-dumb, buff-buff, yet, if you consider social-cultural, historical, political, and tangible realities, a person of colour, a POC, helps the other body. That body expected to remain other, expected to remain a second-class citizen, having to dodge, having to circumvent systemic conditions, navigating the USA with a green book. And still navigating the USA in this 21st century, understanding that this other body, this black body, this black life, walks the green mine. A green book to stay away from the green mine. It's not a fiction, it's not an exaggeration, it's not a recipe to make today's stock hot stuff. It gets stuffy, it is stuffy, it is painful, and it is every day an everyday struggle to carry a black body you cannot hide. How do you mind a situation in which it feels that you have little to no control over your body? How do you navigate space, enter space, create space for yourself, beyond being a number, a quota? How do you own space outside of stigmas? How do you make people understand that you are beyond a theory, that the practice of your everyday is a black and white, that you must always keep out of the expected? How do you keep saying, with systemic racism, because systemic racism is no joke? Keep dreaming, although black women are at the bottom of saddening stats. How do you not give in to anger, although anger feeds change? And how do you, yes, how do you keep doing good trouble? Teaching in the context of the US requires good trouble to keep diversity, equity and inclusion at the core of the classroom. It is a journey that requires courage, activism, creativity, a labor of love and patience. I did not use the term green book lightly, for I believe black students still must put many strategies in place to go to school when school for them can be designed as a prison. The numbers are here. Black boys are heavily disciplined, more than other counterparts in their school. Saddening stats. School for a black boy often reflects the sad reality of a black man in America. Incarceration. Teaching in the context of the US requires good trouble to keep diversity, equity and inclusion at the core of the classroom. It's a journey and no, I did not use the term green book lightly. During the segregation era, discriminatory laws and practices made traveling by car difficult and even dangerous, a dangerous experience for African-Americans. Along the nation's highways, black travelers were routinely denied access to basic services like gas, food, restrooms and lodging. Stopping in an unfamiliar place carried the risk of humiliation, threats or woes. To find safe and friendly accommodations, travelers relied on a network of shared advice exchanged by word of mouth and also published in guides such as the green book. Published from 1936 to 1966, the Negro Motorist Green Book listed mortals, restaurants, service stations and other accommodations that served African-Americans. Victor H Green, a New Jersey postal worker, created the guide to help black travelers safely navigate the segregated realities of Jim Crow America. Mr. Green used his contacts in the postal service as well as input from traveling salesmen or business owners to compile the listings. And partnered with the standard oil company to distribute the green book at ESO gas stations. So here we are. And you might ask yourself, how is this even relevant to our 21st century? How is this relevant to the classroom? The green book provided them safe spaces for blacks in America. Today, there is a need for educators to nurture safe spaces for black kids, teens and young adults who encounter societal hurdles as much at a much larger scale than their other counterparts. That journey is real. That journey is real. It is not a fiction. Not a debate. Not a construction of my imagination. The journey is a complex one. The body is a complex space. So many things are at play within us. And as we go, what is it that we carry? Huh? What is it that we carry? What baggage do we hold as scholars? What is our responsibility in the face of institutional ills that affect our classrooms environment? How do we build stronger men and women inside the classroom? And how do we negotiate their fragility outside of it? There is no such thing as a frontier between that inside and the outside. Just as there is no such thing as a body merging from the outside in and becoming a vacuum. In fact, Fabienne Canor, an activist from Martinique and based in the US, invites us to think of the body as a corps fossile. Je cite. Dans mes ouvrages, je rends hommage au corps. Je l'ouvre à ma manière. Je m'attaque à ce corps car je n'ignore pas qu'il est le lieu qui dit l'histoire. C'est un corps fossile. Au sein de tous mes travaux, de tous ses travaux, Fabienne Canor révèle les entre-frontières et secrets en fruits dans les corps. Ce par le biais d'un tracé corpomémoriel qui mêle corporealité, oralité, mémoire et histoire. Les motifs de l'enfermement, le ventre, la cale, des bateaux négriers et la traversée identitaire transatlantique nimbent l'écriture composite de Canor qui parcourt chaque coin de terre, de terre, de corps tabous et brindeaux qui exhortent en elle le besoin de procéder à ce tracé corpomémoriel. Je propose d'illustrer ce motif avec le trailer de son plus récent documentaire « Les contes de la cale ». « Les contes de la cale » 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 « Lorsque la mer ne les chante pas » « Les contes de la cale » « Lorsque les gens ne les disperse pas » « Lorsque l'histoire ne les dissipe pas » « Lorsque l'histoire ne les dissipe pas » « Les contes de la cale 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 » C'est parti. Le documentaire « Les contes de la calque » qu'Anor produit avec l'éditeur Andrew Sutton se compose de quatre épisodes de 30 minutes. Le premier s'intitule « Dans le grand trou noir où je voulais me noyer » qui sera montré en avant-première au musée d'Aquitaine en mai 2023. Dans ce trailer, on observe une esthétique propre à Fabienne Canor, le mouvement du corps fantôme à lui-même, pris entre oubli et mémoire, errant dans un temps en suspens, que l'héritière de cette histoire coloniale doit retracer et redéfinir. Il est question de repasser le passage. Comment articuler ce corps fossile, ce corps mémoire, ce passage du corps transgressif, du corps non aligné ? Le corps noir qui fait passage dans la salle de classe doit aussi être abordé de par des notions de formation identitaire et ethnique, de genre, de classe et autres. Et donc, comment comprendre, comment prendre en compte dans la salle de classe ce que Françoise Lyonnais nomme, les géographies de la douleur ? Donc, c'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré, les gens compliqués de complexe expériences, les négociations et l'identité formation. J'ai regardé à plusieurs espaces dans lesquelles ils ont passé, j'ai observé leur répertoire de répertoires, comment le corps de la vie en mouvement devient un texte, et, plus importantement, un historique archive. My aim is to provoke a critical conversation on the political implications and mechanisms of socialization that form blackness across ability, gender, locality, and class within the fields of francophone, postcolonial, and cultural studies. Donc, ce passage, that journey, a journey that is real, that is not a fiction, not a debate, not a construction of my imagination. The green mind is real, just as resistance is real, just as education and social justice are two sides of the same coin for blacks in America. In history, whether enslaved or free, of limited means or privileged background, African Americans viewed education as a key for changing their status. Communities banded together to build and support schools, and parents sacrificed to send their children far from home. It is called to the creation of HBCUs in America. Indeed, historically black colleges and universities began to spread across the South and the East after the Civil War. The HBCUs naissent avant la fin de l'esclavage, donc avant la loi sur les droits civils de 1964. Elles ont principalement protégé et servi la communauté afro-américaine à l'époque de la ségrégation où les établissements d'enseignement supérieur à prédominance blanche leur interdisaient tout accès. Les Noirs américains comprennent depuis longtemps la relation entre l'éducation et la démocratie. Donc historiquement, l'éducation des Afro-américains est un acte radical. Après la guerre de sécession, les HBCUs ont défendu l'apprentissage des règles de l'économie politique américaine. s'y sont élaborées de soigneuses stratégies éducatives qui ont donné naissance aux manifestations civiles de masse des années 50 et 60, durant lesquelles on réclamait le droit de pouvoir tirer pleinement parti de ces droits de citoyenneté. Ces HBCUs, ces campus, sont à l'avant-garde des luttes du pays contre la discrimination institutionnalisée, l'inégalité systémique et le racisme anti-noir. Les HBCUs se sont épanouies au XXe siècle pour profondément influencer le pays. Elles ont éduqué les architectes des mouvements de liberté, devenant ainsi de véritables havres intellectuels, d'artistes et de révolutionnaires noirs. Depuis plus de 150 ans, elles fournissent un espace important pour la lutte pour les droits civils, l'égalité et la libération, cultivant des leaders noirs dans tous les domaines. Parmi ces diplômés, on peut nommer le docteur Martin Luther King, ou encore la chaîne ininterrompue de maires démocrates afro-américains à Atlanta depuis 1973. La vice-présidente Kamala Harris est une diplômée de Howard University, tout comme Maya Angelou ou Chadwick Boseman. Il y a une centaine des HBCUs aux États-Unis, qui ne représentent que 3% des universités du pays. Cependant, elle diplôme près de 20% d'Afro-américains au premier cycle. Ses diplômés représentent 40% des membres afro-américains du Congrès, 50% des avocats et 80% des juges afro-américains. Les universités sont plus afro-américains à l'université de l'université de l'université. Nous produisons à Howard University plus les médecins de l'université des sciences de l'université de l'université de l'université. Dans le Centre de l'université de l'université de l'université de l'université, Nous sommes le plus grand producteur dans le pays d'African-Américains physiciens au niveau de l'éducation. Si ces programmes s'arrêtent, si ces programmes s'arrêtent, peut-on imaginer les répercussions ? Ce n'est pas seulement l'université, mais l'ensemble de la nation. Cependant, puisqu'il subsiste un racisme systémique, on observe de grandes disparités de ressources au sein de ces HBCU, ce qui perpétue la stratification sociale et complique la génération de revenus et les opportunités d'avancement pour les universités noires. Par exemple, dans le monde du sport, on leur bloque l'accès aux tournois de basketball de la NCAA. Nos HBCU urbaines doivent aussi lutter pour des projets d'urbanisation antiraciste, car aux États-Unis, les usines, les autoroutes, voire les incinérateurs de déchets sont à 79% situés dans ou à moins de 3 km de quartiers à faible revenu et minoritairement noirs. Donc, cette communauté est exposée au mercure, au plomb, à la suie, ce qui fragilise sa santé et qui peut impacter le taux des décès, comme on le voit durant cette pandémie de la COVID-19. 24% des morts sont noirs, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. I would like to focus more on my institution to put in perspective the responsibility that comes with HBCUs. Howard University was founded in 1867 to aid former black slaves in the country. The university has long held a commitment to the study of disadvantaged people in American history and throughout the world. One of the main goals in Howard's mission is the elimination of inequities related to race, colour, social, economic and political circumstances. I would say that there is plenty to celebrate at Howard University. We are the first HBCU in the nation, the first HBCU to be listed among Ivy Leagues, such as Harvard, Yale, Stanford or Princeton, as we are about to hit the $1 billion endowment benchmark. Howard is also on its way to get its Research 1 classification, which will make Howard the only HBCU in the nation with that most prestigious classification in 2024. While enrollment went down in most universities in the country since the pandemic, many HBCUs inclusive of Howard University have witnessed their highest numbers in history. This is not random. As I said, what affects black people outside the classrooms enters the classrooms. When we survey our students, they tell us that with the peak of hate and violence in the country, they wanted to feel safe as they pursued their studies and therefore chose to study at an HBCU where they would feel free to be who they are and focus on their studies. And as we do have to celebrate as educators, as academic scholars, we cannot ignore the extent to which what affects blacks outside the classroom enters the classroom. Look at this. You can see these numbers for our incoming class of freshmen at Howard University. They say something loud and clear. Mass incarceration of black men in America is a palpable reality in the classroom. Black men get arrested more frequently. They get a record at a very early age, très souvent pour des pacotis. The prison industrial complex as a civil rights crisis that plagues poor and black brown communities at a disproportionate rate in the US. So as educators, as academic leaders, we must understand there are intersectional issues that affect these intersectional issues that affect our students and truly gauge how we can provide pedagogical trends that can respond to these complex issues effectively. And the fight in social justice when it comes to mass incarceration is also one to have in our curriculum. in our admission process, our evaluation criteria, because a one-size-fits-all approach, mainly based on mainstream rubrics, does not address the reality of injustice and inequity. I would like to introduce you to Stanley Andres. He was first arrested at the age of 14 when he was a 14-year-old boy. By the time he was in his early 20s, he found himself sitting before a misery judge with three federally drug convictions and the prospect of a 20-year prison sentence. He had a mentor while he was incarcerated and they encouraged him to continue his education and helped him apply to higher ed programs while he was still behind bars. Today, Stanley Andres is Dr. Andres, an endocrinologist in the College of Medicine at Howard University. He took a big step forward in the emergent movement to create prison-to-college pipeline programs. Indeed, he created an innovative program that gives formerly incarcerated people pathways to careers in STEMS at Howard University. You know, in some parts of the United States, there exists a popular racism which is a place where it is. It is not a pain. In fact, we always observe in the United States of the Old Sud, what we call it in English, the Deep South, there are children of divers milieux who study in the same school but whose institution pratique a segregation of their ball of prom. You know what it is, the ball of prom? Yes. optant ainsi pour des black prom et des white prom. Dans les années 70, ces écoles sont devenues des écoles intégrées. Mais pour éviter d'avoir des prom intégrées et pour répudier les couples interraciaux, aujourd'hui, certaines écoles n'en sponsorisent plus, laissant des organismes privés les coordonner. Bien que les black prom soient ouvertes à tous les étudiants, les white prom ne sont exclusives qu'aux blancs. A l'université, certains de ces étudiants arrivent dans nos salles de classe. Il ne s'agit plus, il ne s'agit pas le plus souvent, quand il ne s'agit pas le plus souvent de sport ou de musique, ces étudiants noirs voient fréquemment les leurs, viliponder dans la presse et les médias. De même, si la majorité des crimes sont commis par une communauté blanche, les médias ne cessent de polariser les hommes noirs, une minorité nationale, aux infos. Ceux-ci corrèlent désastrieusement avec l'incarcération de masses pratiquées aux Etats-Unis. Comme le précise Brian Stevenson, un avocat qui œuvre dans le système de justice pénale, dans les Etats du Vieux-Sud, nous exécutons les gens là où vous avez onze fois plus de chances d'être condamnés à mort si la victime est blanche que si la victime est noire. Vingt-deux fois plus de chances d'être condamnés à mort si l'accusé est noir et la victime est blanche. Dans les mêmes Etats où sont enterrés des corps de personnes qui ont été lynchées. Les Etats-Unis sont à présent le plus haut taux d'incarcération dans le monde. Un homme noir sur trois entre 18 et 30 ans est en prison, en sursis ou en liberté conditionnelle. Dans les communautés urbaines de tout le pays, 50 à 60% de tous les jeunes hommes de couleur sont en prison, en sursis ou en liberté conditionnelle. Notre système est non seulement façonné par ces modes de fonctionnement qui semblent faussés par la race, ils sont aussi faussés par la pauvreté. Nous avons un système de justice dans ce pays qui vous traite beaucoup mieux si vous êtes riche et coupable que si vous êtes pauvre et innocent. À l'heure actuelle, dans l'Alabama, 34% des hommes noirs de la population ont définitivement perdu leur droit de vote. Nous prévoyons en fait que dans 10 ans, le niveau de perte des droits sera le plus élevé depuis avant l'adoption de la loi sur les droits de vote. Dans le contexte de la salle de classe, certains de ces étudiants souffrent de ceux que le professeur Louis Gidgett nomme « the confidence gap » un fossé du manque de confiance. Nourri par le fait que des vies noires qui ne comptent pas en dehors de la salle de classe affectent directement la manière dont ces étudiants se perçoivent à l'intérieur de cette dernière. Ainsi, Black Lives Matter a lieu d'être à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur de la salle de classe. Les mêmes formes discriminatoires de stéréotypes et de profilage racial qui mènent des hommes noirs non armés à être tués dans les rues sont les mêmes formes qui tuent leur esprit et par conséquent leur potentiel d'exceller dans un environnement académique. Au cours de ma carrière, j'ai enseigné dans ce Deep South, dans une PBI. Tu connaissais l'expression PBI? PBI, c'est Predominantly Black Institution, donc une université à prédominance noire à l'opposé de P-W-I Predominantly White Institution. Et donc, j'ai enseigné dans une PBI dans ce Deep South. J'ai également eu un étudiant néo-nazi qui a suivi un de mes cours de français que j'enseignais dans ce vieux sud. Il restait toujours debout à mes côtés devant la classe durant toute la durée des cours. Cette expérience me fit penser à l'adage antillais chaque cochon a son samedi, chaque cochon dit samedi a yo puisqu'il s'agissait non seulement puisqu'il s'agissait non seulement d'une de ces situations qu'un enseigné appréhende vivre dans sa carrière mais aussi d'une conjoncture de pouvoir complexe. qui orchestrait ces samedis ? Ostensiblement néo-nazi, cet étudiant décida de se positionner dans cette salle de classe comme la figure dominante qui allait orchestrer mes samedis pendant quatre mois. En dehors de mes cours, il était bien connu de l'administration et des médias ayant fait ses marques dès sa première année universitaire en bataillant pour la création d'un syndicat pour les étudiants blancs. Ayant le soutien de plusieurs groupes nazis à l'échelle nationale, ils savaient jouer des limites du droit constitutionnel et offenser sans jamais franchir des limites d'irrévocables. Ces types d'agitateurs prônent le premier amendement en titillant l'impatience de leurs cibles dans l'espoir de faire escalader les choses en leur faveur. Ainsi, la cible qui est une victime à l'origine devient alors le tourmenteur qui enfreint la loi. s'en suivent alors des poursuites judiciaires conduites et gagnées par ces groupes néo-nazis qui, après dédommagement, accumulent des gains financiers sustentant leur propagande. Donc, il était important de bien sonder légalement les situations incommodes que provoquait cet étudiant. L'analogie de l'adage « Chaque cochon n'est samedi à you » « Chaque cochon a son samedi » en le comprend bien reste complexe. La dynamique de ma salle de classe était mise à l'épreuve d'un étudiant qui donnerait tout pour tourner notre cours en une boucherie. Il me défiait, moi l'enseignante noire, attendant que cette noire lui demande de s'asseoir et de pouvoir enfin formuler une plainte officielle. À mes côtés de sa petite stature, main toujours croisée sur la poitrine, les jambes bien écartées et mouvant son corps de droite à gauche, inlassablement, il pensait pouvoir me déconcerter. De nombreux étudiants m'ont approché inquiète de cette situation. Ils savaient bien à qui et à quoi ils avaient affaire puisque cet étudiant ne donnait pas dans l'équivoque avec son attirail explicitement alt-right, pins, logo de groupe aux idéologies suprémacistes blanches sur son sac à dos, sur ses vêtements, sa coupe de cheveux, ses vestes nazies, etc. L'administration n'y pouvait rien. Les limites légales, je cite, n'avaient pas encore été franchies. Et puisque nous étions en pleine contingence du premier amendement, je n'avais que mon corps. Alors je l'ai pris, mon corps, me demandant comment faire court aux néonazis qui provoquent, mais subtilement, usant de son doigt constitutionnel. Comment éviter cette belligérance qu'il venait provoquer deux fois par semaine. Dans cette histoire, je le répète, je n'avais plus que mon corps, alors je l'ai pris. Pris mon corps, me demandant comment pétrir le lambi détritivore. Est-ce que l'épaisse coquille épineuse s'était déjà vidée de son mollusque ? S'il y était toujours, comment battre le lambi maintenant et maintenant même ? Qu'a-t-il bouffé ? Que bouffe-t-il ? Lui reste-t-il un peu de place pour digérer le plat du jour du cours, humus humanisé ? Qu'est-ce qu'il nous fera bouffer pendant le semestre ? Comment fourvoyer celui qui se veut et se croit intimidant ? Comment battre le lambi qui soit plus tendre, quitte à payer à la cinglinglin pour le déguster ? Étant donné que je ne m'assois jamais quand j'enseigne, nous étions alors tous debout ensemble. Je banalisais sa présence qui volait pesante à mes côtés. Étant debout tout près de l'instincteur, cordialement, je lui demandais de m'éteindre ou de m'allumer la lumière avant des projections sur écran. L'extincteur, c'était lui ou l'étudiant assis le plus près. Et donc, tous les étudiants se mettaient loin de l'extincteur. J'en faisais des exercices d'apprentissage impromptu. Expression éteindre, allumer la lumière, exprimer une demande au conditionnel ou formuler des éléments de stylistique au sein de phrases interrogatives. Il fut dérouté quand la configuration des tables fut moins traditionnelle, en cercle ou en demi-cercle, par exemple. Quand il décidait de se mettre debout de l'autre côté de la salle, sans faille, j'ai poursuivi mes improvisations. Je lui avais sorti un jour que lui et moi nous étions nous musclions les jambes et que j'appréciais ce type de vitalité. Le jour 20 où être debout ne signifia finalement plus rien en soi. Il finit par s'asseoir les deux derniers mois. Imaginez un instant noter l'excellence de compositions criblées d'opinions néonazies qu'il peut et le sait exprimer selon le premier amendement sans toucher au prosélytisme. où commencent et où s'arrêtent ces notions d'éthique, de droit et de liberté ? Comment faire une différence au sein de son enseignement ? Le dernier samedi arriva à sa fin sans débordement, sans invective, je cite, portant atteinte à la sécurité des participants du cours. Plusieurs mois passés, j'ai vu son nom sur une affiche placardée par un groupe ayant comme mission d'exposer les néonazies de la région. Ce groupe s'appelle Atlanta Antifascists. En fait, depuis les résultats des élections présidentielles de 2016, les propagandes fascistes avaient redoublé sur le campus. La fiche notifiait des activités d'un étudiant agitateur néonazi, ami et successeur de mon ancien étudiant qui lui aurait obtenu son diplôme de commerce. « Commerce » avais-je pensé, tout ce commerce pernicieux qui fluctue et menace nos libertés ici et ailleurs. Je ne sais pas et ne saurais peut-être jamais ce qu'il a réellement ingurgité et digéré dans mes travaux dirigés. Je ne saurais pas si j'ai suffisamment battu le lambi, fait sonner sa conque, ciseler sa coquille. Mais je sais de mon corps que je porte qu'il faut continuer à oeuvrer dans la salle de classe pour manœuvrer l'inexorabilité du monde parce que si le nazi aux multiples visages peut rejaillir, rejailliront toujours d'autres marrons avec qui courir à bout de souffle la course de l'espérance humaine et avec qui tisser l'humus humanisé. Right? And I share this with you because these are real instances not a fiction not the product of my imagination. what you thought of an outside is inside. Just as guns being allowed on campus mainly in the south, the deep south. Just as you are learning to lock your classroom door in case of an active shooter except that you no longer know if the shooter is inside or outside your classroom. This is America. This is a reality that cannot be ignored, avoided, made invisible, downplayed, normalized, laughed at, silenced, thought as an irrelevant conversation in a post-modern era of neoliberalism. This is no funny tale of my imagination. It hurts. It hurts to be made other. it hurts to be marginalized. It hurts to constantly have to navigate, negotiate these painful and adjust taxonomies because these are real boys and girls, young men and women, dads and moms, neighbors, known and unknown, who in their everyday suffer from bias and prejudice. Most times they don't have the empirical and capital leverage to make changes for themselves because access to positions of power is limited. If you have the power to change structural problems related to diversity in the educational sector, I invite you to take on the journey to effectively change it, which means to sustain it. Not for show, not for data, not as voyeurs of these minority group struggles, but as real partners of change. Academic leaders cannot be efficient and successful at inclusion if they don't share leadership roles with those who experience these forms of discrimination. So we must engage issues of ethnicity in the locality, historicity, social, cultural, and political context within which they construct themselves. It is inside these paradigms people of color experience exorgences of dominance, subservience, and transgressive belonging. The reality is that blacks in America still use word-of-mouth green books, still know where they should not drive late at night, still know that even in broad daylight anything can happen. The green mile is an embodied journey, and I deeply believe that we are agents of change. La lutte antiraciste dans l'éducation aux Etats-Unis est crucial car l'éducation est un accès difficile pour l'enfant noir qui, dès son jeune âge, est la proie d'un système judiciaire qui n'hésite pas à l'arrêter, à le punir, à l'incarcérer. Un homme incarcéré signifie qu'il a définitivement perdu le droit de vote. Il y a donc, comme le soutiennent beaucoup d'activistes, dont Angela Davis que vous connaissez certainement, une urgence à réformer le système pénal raciste américain. En raison des effets générationnels du racisme systémique, l'écart de richesse s'est aussi renforcé. La crise actuelle de la dette des étudiants noirs est un facteur majeur d'inégalité économique aux États-Unis. Elle s'élève en moyenne à 22 000 euros pour un étudiant noir. Les étudiants noirs contractent des prêts à un taux plus élevé que leurs homologues blancs pour payer leurs études. Ils obtiennent un diplôme et sont plus lourdement endettés. Les disparités raciales de revenus persistent également sur le marché du travail, ce qui oblige les noirs à rembourser les prêts plus longtemps tout en payant plus d'intérêts. Quand un étudiant noir arrive dans ma salle de classe, j'aime à dire qu'il est déjà une exception héroïque. Le coût des études peut être un obstacle insurmontable à l'inscription. Ils sont souvent les premiers de leur famille à étudier à l'université. Ils accumulent souvent deux à trois jobs pendant leurs études pour joindre les deux bouts. L'étudiant noir qui arrive dans ma salle de classe a certainement rarement eu un professeur noir durant son cursus scolaire. Il a bravé un système qui est fait pour l'incarcérer ou le maintenir hors du domaine du leadership. Il est donc nécessaire d'enseigner avec empathie et de leur fournir un système de soutien adapté. Il faut surtout former les enseignants à la justice sociale, mettre en place des formations qui combattent le profilage racial ou le privilège blanc afin que ces étudiants subissent moins de biais sociaux, de discrimination, de marginalisation, de dégradation dans la salle de classe. La lutte pour l'émancipation doit s'y opérer de manière à impacter le futur d'une démocratie juste et équitable pour tous. Il faut fournir aux étudiants noirs une éducation sûre et solidaire, un soutien, je le répète, individualisé et personnalisé, réduire les défis auxquels ils sont confrontés dans l'enseignement supérieur, leur donner accès à un personnel, des mentors, un corps professoral et administratif, des pères et des professionnels qui comprennent l'expérience noire et le traumatisme que l'oppression porte, leur offrir les ressources utiles pour lutter contre les injustices qui sont apparentes dans leur communauté. Ce sont des engagements résolus en faveur de la justice, l'équité et l'inclusion. Il existe ce que je nomme une phénoménologie de l'odieux dans l'articulation de la violente incarnation de l'expérience noire. mais je crois en notre capacité de résistance. En tant que pédagogue, nous sommes des agents connectés à la diversité de l'expérience humaine. Il s'agit de la résistance de tous les jours et très souvent pour nous à faire, à faire et donner, à faire le biggie dip à tomber, à goumer ensemble dans nos pluralités, à comprendre qu'au-delà des peines et des traumas, le corps devient il vient à être par le pouvoir que lui confèrent la parole et sa répétition et qu'il nous faut amplifier, rendre visible, dire, accuser et je sais de mon corps que je porte qu'il faut continuer à œuvrer dans la salle de classe pour marronner l'inexorabilité du monde. Merci. Thank you. Merci. Merci.